Hello, hello ! Salut Anthony ! Salut Clément ! Merci d'être là pour cette session d'émergence. Comme je te le disais juste avant, on va commencer comme d'habitude avec une petite citation. Alors je suis retombé sur une citation de Nisargadatta Maharaj que j'avais publiée la semaine dernière et que je trouvais intéressante et je suis curieux d'avoir ta réaction dessus. La voici. Resté sans ambition, sans le moindre désir, exposé, vulnérable, sans protection, incertain et seul, complètement ouverte et accueillant la vie telle qu'elle se présente, sans la conviction égoïste que tout doit vous procurer du plaisir ou du profit, qu'il soit matériel ou soi-disant spirituel. Sri Nisargadatta Maharaj. Intéressant. Déjà, merci pour ton invitation. Donc ça commence fort avec cette citation. Quand j'ai vu cette citation, je me suis dit, tous ces efforts ou tout ce chemin, tout ce parcours pour arriver à ça en fait. Et je me disais, mais ça va faire rêver qui ? Ah, c'est clair. Ouais, c'est vrai que ça ne vend pas du rêve, mais pourtant, justement, ce que l'on peut retrouver dans cet abandon de toute ambition, dans ce non-vouloir intérieur, dans ce non-faire, c'est justement la complétude que finalement tout le monde cherche. Donc ça, ça fait rêver, mais ce n'est pas une complétude pour rendre heureux le personnage, c'est juste la complétude sans aucune condition, quoi. Donc ce que ça m'évoque, cette citation, c'est ça, c'est se détacher du monde pour retrouver ce que l'on est vraiment et qui est déjà complet. Et ça, ça ne fait pas rêver la personne, mais il y en a qui ont cet élan de revenir à ça, de se retourner vers ça intérieurement, parce qu'ils en ressentent l'appel. Et voilà. Donc, ouais. Ce qui me vient en t'entendant et en me remémorant un peu cette citation, c'est que c'est la complétude à sa source. C'est ça. Ce n'est pas aller chercher l'oasis. Tu sais, le mirage de l'oasis imaginaire qu'on nous présente tout le temps sur les postes, c'est vraiment aller à la source et s'en abreuver, quoi. Oui, exactement. C'est gratuit, c'est pour tout le monde. Oui. Même si tu en prends, il en reste autant pour tout le monde. C'est ça, c'est infini. Il n'y a rien de tel dans le monde, quoi. Tout est impermanent. C'est l'absolu. Bon, on va en parler justement de l'absolu, parce que j'en parlais avec une amie hier. Et en attendant, pour nous et pour ceux qui nous écoutent sur cette émission, on va se faire une minute de pause, une minute de méditation. Donc, à chaque fois, j'invite vraiment les gens à le faire en direct avec nous, parce que j'ai vraiment remarqué que même une minute, en fait, à juste fermer les yeux et à se recentrer, c'était quelque chose qui procurait une grande paix. Alors, peut-être aussi parce que des gens comme nous, on a pas mal médité dans le passé, alors du coup, on le sent directement. Mais à chaque fois, j'ai vraiment l'élan de faire cette invitation au début de l'émission. Est-ce que tu as des conseils à donner par rapport à ta pratique sur la méditation, justement ? Comment s'y prendre si on veut méditer pour la première fois, alors que ce soit une minute, comme on va faire là, ou que ce soit plus longtemps ? Moi, mon conseil principal, ça serait de fermer les yeux et d'observer ce qui se passe en nous, donc les pensées qui apparaissent d'elles-mêmes, les ressentis corporels, tout ce qu'on peut percevoir, quoi, même des sons qu'on pourrait entendre dans la rue ou quoi. Observer tout ça, mais sans intervenir, sans s'engager avec et partir dans les pensées. C'est vraiment rester présent ici et maintenant et laisser se déployer tout ça naturellement en ne faisant rien quelque part. C'est vraiment rester tranquille et laisser passer, quoi. Et juste l'observation, ça suffit. C'est-à-dire que la méditation, ce n'est pas une technique pour arriver à quelque chose. C'est une antitechnique, quelque part. C'est juste être sans rien et goûter que ce être sans rien, c'est déjà tout, quoi. C'est ça. Oui, c'est vraiment le contraire d'une technique ou d'un faire. Justement, le faire, c'est ce à quoi on s'est habitué. On fait l'addiction. Enfin, on s'accroche aux pensées qu'on a sur la vie. Ça, c'est un faire. Donc, on fait le jugement. On fait tout ce à quoi on s'attache au niveau du mental, quoi. Et la méditation, c'est vraiment ne rien faire. Donc, ça ne peut pas être une technique. C'est, au contraire, abandonner toutes les techniques et rester là sans rien faire intérieurement, quoi. Rester tranquille. Et donc, oui, ce n'est pas quelque chose qu'on peut atteindre. Mais au contraire, c'est ce qui est déjà là quand on ne fait rien d'autre, quand on ne croit pas être autre chose que cela, que cette conscience absolue. Avant de rajouter des identifications, je suis la personne, etc. Super. On va pouvoir explorer tout ça aussi pour les gens qui peut-être découvrent ces concepts. Donc, je vais faire sonner la cloche et il y aura une deuxième cloche dans une minute. Donc, on se retrouve dans une minute. Ok, ça marche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, je ne sais pas si tu as entendu la cloche, Anthony, mais ça vient de sonner. Ok, très bien. Je soupçonne mon ordi de, des fois, filtrer certains sons, y compris le petit son de cloche. Ah oui. Ben, justement, moi, j'avais couper mon micro parce que là, il y a ma chatte qui allait dans sa liture et qui commençait à gratter comme ça. Elle est bienvenue, c'est accueilli aussi. Ouais, c'est vrai. Tu sais, d'autant plus que les chats, je crois que c'est vraiment des grands maîtres de sagesse qui nous sont envoyés. C'est peut-être une espèce extraterrestre qui est envoyée sur Terre pour nous montrer comment il faudrait vivre, en fait, si on se prend même moins la tête. Tu n'es pas d'accord ? C'est vrai que c'est des grands maîtres, ouais. Je suis d'accord. Comme il y a peut-être plein de gens qui vont nous écouter ici et qui ne connaissent pas encore ta chaîne YouTube, qui ne connaissent pas encore tes vidéos, tes enseignements, est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire un petit peu ton parcours et ce qui t'a amené à partager sur ce concept à la fois inspirant et parfois nébuleux de l'éveil spirituel ? D'accord. Eh bien, disons qu'à la base, comme beaucoup de gens, j'ai réalisé à un moment donné que je souffrais beaucoup, qu'il y avait des choses en moi que je n'étais jamais allé voir, donc beaucoup de souffrance accumulée par rapport au vécu. Et donc, il y a eu comme un déclic à un moment donné où je me suis dit que j'allais travailler sur moi. Au début, ça a commencé comme ça. Je me suis dit que je voulais vivre plus en paix, donc j'allais voir s'il y avait des choses à faire à ce niveau-là. Donc, le chemin a commencé quelque part, en tout cas consciemment, où je suis allé voir un peu des thérapeutes, j'ai commencé à chercher dans la spiritualité, tout ça, donc pendant quelques années. Et ces choses-là, elles me soulageaient un petit peu, mais il y avait toujours quelque chose qui manquait, quoi. Donc, il y avait toujours l'insatisfaction, toujours de la souffrance. Ça apportait plus de paix, mais ce n'était pas suffisant. Et à un moment donné, j'ai découvert ce qu'on pourrait appeler la voie directe, donc ce qui est partagé dans la non-dualité par les plus grands sages de l'Inde ou même par beaucoup de voies spirituelles et beaucoup d'enseignants, c'est cet enseignement qui dit que ce que l'on cherche, on l'est déjà, ici et maintenant. Et en gros, j'ai découvert les satsangs, donc les enseignements qui parlent de ça et qui guident à retrouver ce qui est déjà là. Et donc, c'était un peu une révélation pour moi, c'était ce qui m'a fait le plus parlé, finalement. Et donc, j'en ai suivi beaucoup de méditations et d'écoutes des satsangs pour retrouver ce qui, en fait, avait toujours été là, ce qu'on peut appeler la présence, la conscience. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Donc, j'ai été un peu un chercheur, mais assez rapidement, j'ai compris que l'essentiel, c'était la présence, rester ici et maintenant, réaliser ce que l'on est, que ce n'était pas quelque chose qui allait arriver. Enfin, j'ai cru ça assez longtemps que... Parce que souvent, on s'imagine ce que c'est l'éveil et donc, on attend que ça arrive, mais ça n'arrive jamais. donc à un moment donné, on abandonne cette idée qu'on en avait puisque ce n'est jamais ce qu'on pense. Et donc, voilà tout ça pour en revenir à l'être-té, le fait d'être, mais sans être attaché à tout ce qu'on a cru à propos de soi et à propos de la vie en général et retrouver cette simplicité. Et donc ça, c'est ce que certains appellent la fin de la souffrance. C'est quand il y a cette complétude naturelle qui est dévoilée et qu'on se rend compte que ça, c'est... Qu'on est déjà complet, quoi, que tout est accompli. Que du coup, on a toujours cherché à l'extérieur de soi le bonheur alors qu'il était là depuis le début. Et donc, on retrouve ça. Voilà ce que c'est que c'était un peu le chemin. Et donc, ensuite, plus tard, il y a eu l'envie de partager ça. Pas tout de suite, mais au bout d'un certain temps, ouais, ça s'est fait de fil en aiguille. Et notamment, moi, sur le chemin, j'ai beaucoup suivi Pierre et Gérald, comme tu sais. Et en fait, disons que le partage, il a commencé quand Pierre et Gérald m'avaient proposé de faire une émission, donc Chemin d'unité, sur leur site L'Ashram du Coeur. Et ensuite, plusieurs mois après, j'ai eu envie de partager de moi-même. Ça s'est fait progressivement, quoi. Et là, ce qui me vient, c'est que, tu vois, je pourrais donner une raison comme, ben oui, j'étais quelqu'un qui souffrait, du coup, maintenant, j'aide les gens à retrouver leur liberté et tout, mais ça part pas d'une idée comme ça, en fait. Non, c'est qu'il y a l'élan de partager, c'est joyeux, mais il n'y a pas un objectif ou quoi, c'est assez drôle. Mais pourtant, c'est super et voilà, ça se fait, quoi, mais donc, voilà, je l'expliquerai comme ça. J'espère avoir fait le tour. Tu sais, en fait, le domaine du faire, je crois que c'est un domaine qui est vraiment clé sur, ben déjà, dans une existence d'être humain, c'est quand même beaucoup basé sur le faire et j'ai l'impression que c'est un des trucs qui changent le plus après l'éveil, c'est-à-dire, en effet, avant, on fait un truc parce qu'on veut quelque chose d'autre, finalement, et ce que tu décris, c'est un rapport complètement révolutionnaire à l'action. C'est l'action pour rien. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Après, ça n'empêche pas de quand même prendre du plaisir à vivre des expériences et tout, mais au fond, on se vit en tant que la complétude même qui n'a besoin de rien, donc le reste, c'est du bonus et ça n'empêche pas quand même de profiter de la vie. Ce n'est pas le meilleur mot, mais de prendre du plaisir à jouer à ce jeu-là de l'incarnation, ça n'empêche pas. mais en fait, c'est rigolo, c'est qu'on peut jouer à tout ça et prendre du plaisir et en même temps, on peut mourir demain et c'est OK. C'est les deux à la fois. Et ça, c'est difficile à imaginer, mais c'est vraiment comme ça. Tu sais, quand je parle de cet absolu avec des amis et de cette... Du coup, qu'on est un petit peu libéré de l'obligation de faire, tout de suite, l'image qui vient dans la tête des gens, c'est du coup, il ne va plus rien se passer. Est-ce que toi, par exemple, des fois, tu as été tenté ou tu as eu l'élan de te retirer dans un lieu où il se passerait rien, genre vraiment une retraite dans la nature ou tu vois, quitter un peu ce système qui est porteur de ses propres contraintes et de ses propres dysfonctionnements des fois ou est-ce que ça ne t'a jamais traversé ? Sur le chemin, je ne suis jamais vraiment allé en retraite à part à certains week-ends de satsang et tout mais disons que j'ai eu quand même cette éam de me retirer peut-être en restant beaucoup chez moi à une période et en faisant que je n'écoutais des satsangs ou par exemple le confinement c'était un peu comme ma dernière retraite. Donc oui, il y a eu cet élan-là de se consacrer à l'intériorité. Ce n'est pas que le monde il empêche ça mais c'est vrai que c'est comme si c'était plus facile de s'isoler parfois et d'ailleurs et d'ailleurs si on a l'élan il y a juste à suivre ça et c'est pour ça qu'il y en a plein qui vont à l'ashram et tout donc il y a eu un peu cet élan-là mais ça s'est fait plutôt chez moi sur mon canapé en restant à rien faire et tout et en goûtant à quel point c'était gênant de ne rien faire parce que l'ego il voudrait toujours des distractions etc. Et je ne dis pas que les distractions c'est mal parce que même aujourd'hui j'en ai plein c'est juste qu'à un moment donné il faut aller voir à quel point ça tend de se priver un peu de tout ça c'est pas qu'il faille arrêter les distractions ou arrêter tout ce que pourrait faire un humain pour se faire plaisir mais c'est à un moment il faut aller voir intérieurement toutes ces crispations liées à ça si on ne les a pas et c'est un peu ce que j'ai fait quelque part en restant chez moi à ne pas faire grand chose et en écoutant les satsang en méditant et c'est marrant parce qu'en fait quand on reste pareil tu vois la phrase rester chez soi à ne pas faire grand chose ça peut être piégeur parce que la plupart du temps quand on est chez soi à ne pas faire grand chose surtout si on a si on n'est peut-être pas encore trop sur le chemin on va se sentir lourd on va s'ennuyer on va se sentir déprimé on va peut-être même perdre confiance en soi alors que d'un autre côté si on le fait vraiment en conscience et qu'on applique vraiment sa conscience à comme dit souvent Pierre goûter ce qui est ou goûter le calme sans attente il y a il y a quand même une magie qui se dévoile quoi il y a en fait justement cette fameuse conquétude qui était cachée en fait elle était invisible elle était cachée sous des voiles de concepts et d'idées de ce qu'il faudrait faire pour être heureux et en fait elle était là et nous attendait depuis le début elle attendait juste qu'on se retourne vers elle et si tu es suffisamment stable et calme c'est quand même assez c'est vraiment c'est vraiment assez kiffant quoi bah ouais c'est savoureux en fin de compte je me suis retrouvé là cet hiver à passer des heures à juste regarder par la fenêtre quoi ouais et c'était vraiment mon occupation favorite quoi et bien sûr de l'extérieur je me disais tiens si quelqu'un rentre dans la rentre dans la pièce il ouvre la porte et il regarde il voit Clément qui regarde par la fenêtre et il revient deux heures après il se passe la même chose il va se dire tu vois il ne s'est rien passé ou Clément il n'a rien fait alors que de mon côté c'était quand même assez cool quoi c'est comme quand tu regardes une rivière qui coule devant toi c'est hyper divertissant en fait dans cette immobilité c'est clair donc ouais il y a il y a une possibilité de vraiment rien faire et en même temps toi tu n'as pas eu besoin de vraiment rien faire à part pendant le Covid et finalement tu as gardé ta vie personnelle et professionnelle tu es toujours complètement impliqué là-dedans en fait ouais c'est ça ouais disons que je me suis un peu isolé chez moi quand je rentrais du travail ou quoi ou pendant le Covid mais sans plus ouais je n'avais pas l'élan d'aller en Inde ou quoi mais je peux comprendre ça c'est clair et ce que tu as dit ça m'évoque plusieurs trucs c'est quand tu dis si quelqu'un t'avait vu regarder par la fenêtre puis ensuite il revient il se dit que t'as rien fait ça me rappelle la phrase de je crois que c'est Mahan Andamoy qui disait ça tout ce qui n'est pas tourné vers Dieu ne sert à rien c'est que si au lieu de regarder par la fenêtre t'aurais fait des grandes choses sur terre bah ça serait rien comparé à à ce que tu vivais pendant que tu regardais par la fenêtre le fait de de revenir à Dieu quoi wow wow après tu sais je me suis je me suis souvent posé la question et j'ai même je suis encore des fois traversé par des doutes dans le sens où au niveau du monde bien qu'il y ait eu plein de choses qui aient été accomplies entre guillemets j'ai parfois je me dis tu vois si les chercheurs spirituels ils n'avaient pas des maçons pour construire des maisons dans lesquelles ils puissent vivre s'ils n'avaient pas des boulangers pour faire le pain qu'ils puissent manger s'ils n'avaient pas des fois des amis et de la famille qui leur donnent de l'argent parce que moi sur le chemin j'ai rencontré plein de gens qui du coup pour se concentrer un peu plus sur le non-faire tu sais ils mettaient vraiment de côté leur vie professionnelle donc ils se retrouvaient sans activité parfois avec des aides sociales ou du chômage donc ils profitaient de ça pour avoir du temps en dehors des challenges peut-être de la vie professionnelle et en effet ils essayaient de se tourner vers Dieu mais quelque part s'il n'y avait pas eu les autres pour les aider je pense que ça aurait été beaucoup plus et je peux même le dire pour moi en fait et tu sais il y a des fois l'impression qu'il y a eu peut-être un petit déséquilibre justement c'est-à-dire waouh qu'est-ce que c'est kiffant de contempler Dieu qu'est-ce que c'est jouissif d'être dans cette recherche et en même temps et en même temps je trouve que ouais justement moi je n'ai pas l'impression que que regarder Dieu c'est plus important que le reste même si bien sûr c'est central mais c'est qu'en fait on peut faire plein de choses et que ce soit tourner vers Dieu tu vois ça me fait penser au karma yoga donc tu peux construire une maison ou tu peux même je ne sais pas comme moi je joue au poker tu vois et ça peut être tourner vers Dieu ou ça me rappelle aussi les chants d'émotionnel tu peux chanter depuis la présence ou tu peux chanter depuis le mental et bon ouais j'allais dire c'est pas pareil bon dans l'absolu tout est cela mais voilà en gros je pense que cette phrase tout ce qui n'est pas tourné vers Dieu ne sert à rien c'est vraiment ouais c'est surtout intérieur quoi c'est que quelqu'un peut faire plein de choses dans la matière mais être complètement identifié et quelqu'un peut faire pas grand chose mais être tourné vers Dieu et puis ouais tout enfin il n'y a rien qui soit incompatible et il y a aussi un truc c'est qu'en fait tu l'as bien dit c'est à dire quels que soient nos accomplissements dans le monde qu'on ait gagné 100 000 euros 1 million d'euros et je pense même 1 milliard d'euros alors c'est cool et je pense que ça peut apporter plein de choses mais c'est pas ça qui apportera on va dire la paix définitive qu'on cherche plus ou moins inconsciemment quoi non c'est sûr on est toujours pris dans la roue du hamster en fait et je pense que même les milliards adhèrent même les millionnaires même quand ils se payent des modes de vie comme ça qui font vraiment rêver de l'extérieur parce qu'on voit que la surface mais c'est maintenant évident qu'en fait eux ils sont aussi dans une forme du roue du hamster souvent après même être millionnaire n'empêche pas l'éveil mais oui souvent c'est clair et ouais ce que je m'amuse à dire des fois c'est que j'échangerais pas le soit même contre 4 milliards d'euros même contre être le roi du monde ou quoi parce que c'est vrai que ça serait bien fade comparé à à ça à ce que l'on est qui vraiment enfin il n'y a pas plus que ça quoi c'est vraiment la complétude ouais et du coup dans la vie d'Anthony est-ce qu'il y a encore des rêves ou des objectifs ou des espoirs tu vois même ne serait-ce pas forcément des espoirs égoïstes mais des espoirs pour le monde ou est-ce que que vraiment non tout se dévoile depuis maintenant et qu'il n'y a plus aucune attente non non il n'y a plus de rêve plus vraiment d'attente non honnêtement il n'y a pas tout ça quoi alors que moi de base j'ai beaucoup rêvé mais là non il n'y a plus quoi pendant que tu me posais la question j'explorais un peu tu vois en moi est-ce qu'il y a des rêves ou sinon je pensais là aux voitures qui sont dans la rue et qui klaxonnent tu vois je pensais au monde à la société est-ce qu'il y a des espérances par rapport à ça vraiment pas non mais c'est joyeux c'est vraiment la liberté de de ouais de de ce que l'on est où tout est déjà accompli après ça n'empêche pas de faire des choses dans le monde si on a l'élan comme Gérald par exemple il a une association pour venir en aide aux plus démunis etc pourquoi pas mais non ça part ouais il n'y a pas d'objectif ou d'attente de quoi que ce soit en fait y compris pour le monde par exemple moi un truc qui m'attrape encore souvent notamment si je regarde les infos alors je suis d'accord les infos on appelle ça les infos mais c'est pas des infos en fait c'est un point de vue sur le monde qui est souvent très biaisé très négatif et très manipulateur voire toxique mais du coup quand ça m'arrive tu vois de voir les devantures des journaux ou une télévision qui est allumée quelque part il y a quand même un petit élan en mode merde ce monde il pourrait fonctionner mieux on pourrait avoir un autre système plus intelligent tu vois aujourd'hui j'ai l'impression que c'est vraiment pas sorcier pour améliorer certains trucs du coup même toi t'as pas forcément d'attente par rapport à ça ou en tout cas d'espoir par rapport à ça non j'ai pas d'attente ou d'espoir après des fois ça peut m'arriver d'en rigoler comme là l'autre fois sur Facebook j'ai posté l'article qui disait que le jeûne intermittent engendrait beaucoup de maladies cardiovasculaires des fois il y a des trucs que je trouve ridicules mais ça va pas vraiment m'embêter c'est juste je trouve ça drôle à quel point on pourrait dire qu'on marche sur la tête dans cette société mais ça me touche pas vraiment et puis aussi c'est vu que tout est à sa place c'est pas quelque chose dont je suis convaincu c'est que vraiment tout est à sa place même si ça peut paraître très con des fois c'est inévitablement comme ça ça se passe tel que ça doit se passer donc non pas d'attente après c'est sûr si tu me donnais le choix je dirais ouais ça serait cool que tout le monde s'éveille et que chacun réalise qu'on est vraiment tous frères et sœurs et tout ça serait incroyable mais ça serait encore désirer un autre maintenant que celui-ci en pensant que ça serait mieux et en fait non vraiment maintenant est complet tel qu'il est quoi qu'il se passe quoi c'est fou mais il n'y a pas de condition à ce bonheur naturel et qu'est-ce que tu répondrais par exemple à des gens qui pourraient nous dire mais c'est vachement égoïste regardez ce qui se passe en ce moment en Palestine ou en Ukraine etc en fait en gros vous en foutez du monde et vous pensez qu'à votre petit bonheur quoi c'est vrai que certains pourraient le voir comme ça et dans la forme c'est vrai que ça ressemble à ça dans les faits quelqu'un qui passe son temps à méditer et qui se détache du monde on pourrait le trouver égoïste mais pourtant c'est un peu le plus beau cadeau qu'on puisse faire au monde de réaliser la vérité à propos de soi à propos de tout de réaliser la paix que finalement tout le monde cherche et que tout le monde et que certains essayent d'établir dans la matière c'est comme si cette paix que l'on pouvait retrouver en soi était bien plus importante que tout ce qu'on pouvait faire dans le monde pourquoi ? pourquoi ? parce que de toute façon quoi qu'on puisse accomplir dans le monde c'est comme si les humains ne seront jamais contents de toute façon puisque l'homme est un éternel insatisfait voilà depuis l'égo on aurait beau faire un monde parfait il y aurait toujours des embrouilles toujours des guerres parce qu'en fait il faut aller régler le problème à la racine et la racine c'est la croyance d'être un individu séparé et à partir de là inévitablement il y a la guerre en soi et à l'extérieur et donc voilà on pourra toujours essayer d'essuyer les tâches sur le miroir mais il redeviendra sale quoi enfin voilà c'est je ne sais pas d'où je sors cette métaphore d'ailleurs mais ouais c'est une métaphore qu'on entend souvent sur le chemin et ce que tu viens de dire sur on va dire la réforme de la société c'est un truc sur lequel j'étais tombé à une époque parce que moi je viens quand même un peu du monde associatif militant et donc j'étais porteur de cette de cette illusion là encore une fois même si c'est pas c'est pas forcément la pire enfin quoique ça peut donner des trucs qui sont qui sont assez moches en fait dans l'histoire de l'humanité et je me posais vraiment la question mais pourquoi les Mahatma qui sont les êtres les plus sages sur terre les plus intelligents ils parlent jamais de politique c'est vraiment mais rarissime tu vois et je disais mais ils pourraient donner plein de conseils sur la façon de réformer la société sur la façon de réformer la constitution et s'y intéressent pas et un jour la réponse que j'avais trouvée c'était exactement celle que tu viens de donner c'est à dire qu'en fait même si on créait une société idéale tu vois au niveau des institutions et qu'on s'y remettait dedans et qu'on avait des égaux et bien en fait immédiatement on casserait le truc entre guillemets tu vois on serait peut-être même mal à l'aise dans cette société idéale ouais c'est ça la solution est à l'intérieur quoi et du coup les sages ils se consacrent à partager ça et ils ont peu d'intérêt pour le monde parce que l'essentiel c'est retrouver ce que l'on est quoi ça c'est clair après il se prend de la compassion quand même tu vois quand tu regardes le parcours des sages en Inde t'as très très peu d'ashrams en fait où il n'y a pas aussi une dimension humanitaire il y a plein d'ashrams par exemple l'ashram de Ramana à Thiruvana Malai tous les jours ils servent à manger gratuitement mine de rien pour n'importe quelle personne tu vois il n'y a pas de justificatif tu viens et t'as à manger gratuitement c'est une nourriture basique mais nourrissante et qui est faite en plus j'imagine en faisant des mantras et tout donc elle nourrit vraiment selon toutes les dimensions donc même s'ils ne parlent pas de politique dans les faits ils répondent quand même à la souffrance matérielle quelque part tu vois même il y a plein d'écoles ou de ouais plein d'ashrams en fait toute la partie sociale de l'existence qui est gérée par l'état en France il y a une grande partie qui est gérée par les ashrams en Inde en fait et de façon désintéressée ouais c'est ça la vraie fraternité c'est celle qui est naturelle innée comme ça et ça peut donner ce genre d'action ouais alors j'avais noté quelques questions qui reviennent souvent dans les conversations que je peux avoir sur l'éveil notamment justement une clarification sur les termes est-ce que tu peux nous donner ta définition de l'éveil et de la réalisation aussi tu sais parce qu'on parle souvent des deux comment toi tu vois ça ben pour moi l'éveil c'est quand on est en chemin et que voilà on on chemine vers la découverte de ce que l'on est donc on peut avoir des expériences spirituelles ou parfois on on goûte vraiment à cette complétude à cette paix et on se sent être en chemin donc pour moi ça c'est l'éveil c'est qu'on commence à s'éveiller du rêve du rêve d'avoir cru être une personne séparée du reste et d'avoir cru à toutes les histoires qui vont avec on s'éveille il y a quelqu'un qui s'éveille et la réalisation du soi c'est quand il est réalisé que ce à quoi on s'éveillait cette liberté il n'est c'est ce que l'on a toujours été et donc là il n'y a plus quelqu'un qui s'éveille mais la conscience absolue que l'on est vraiment se reconnaît elle-même et alors on appelle ça la réalisation de ce qui a toujours été là mais du coup oui et puis on peut appeler ça l'éveil moi j'aime bien l'appeler quand même l'éveil parce que pour me faire comprendre si certains ne sont pas spécialement des spécialistes de de ce sujet mais voilà la réalisation du soi c'est ce que l'on est vraiment qui se reconnaît donc l'être la conscience et là pour le coup ça ne ressemble pas à une évolution personnelle ou quoi ou c'est qu'il est réalisé que le rêve n'a jamais existé quelque part donc il n'y a plus de question d'éveil ou d'endormissement c'est vraiment que il est réalisé que ce qu'on cherchait c'est déjà tout ce qui est tel que c'est tout est ça voilà la différence que je ferais ouais est-ce que selon toi il peut y avoir du coup différents types de réalisation dans l'absolu je dirais que non il y a juste la conscience absolue que l'on est vraiment qui se reconnaît elle-même et voilà c'est pas une chose donc c'est déjà tel que c'est c'est complet c'est l'infini mais après dans le relatif dans ce qu'on peut observer chez ceux qui réalisent le soi il y a quand même un truc qui arrive très souvent j'ai l'impression et ça m'est sûrement arrivé à moi aussi c'est qu'au début il y a la reconnaissance que l'on est la paix donc on pourrait appeler ça la connaissance justement on réalise ce que l'on est vraiment voilà la vacuité mais ensuite depuis cet espace c'est comme si ça puisse dionner avec le monde et ça c'est ce qu'on peut appeler l'amour de reconnaître que tout est un et c'est comme si ça s'approfondissait à l'infini donc ça arrive souvent dans cet ordre-là d'abord on reconnaît ce que l'on est donc il y a la paix tout le temps mais ça peut être assez neutre au début pas spécialement d'amour et puis ensuite depuis cette paix on reconnaît tout comme étant soi encore et encore et donc ça s'approfondit à l'infini et voilà et donc on peut appeler ça l'amour inconditionnel et il y en a pas mal qui parlent de ça d'abord la paix ensuite l'amour mais bon ça de toute façon c'est juste des parfums de ce que l'on est ça ne pourra jamais le décrire mais on pointe vers ça avec ces mots-là et sachant que c'est pas des qualités de la personne c'est pas un amour personnel et affectif c'est pas c'est pas une paix de la personne non plus quoi ouais non parce que finalement le personnage il est censé fluctuant c'est comme s'il sera jamais vraiment en paix il y a toujours des ressentis dans le corps des choses qui se passent dans l'émotionnel c'est pareil mais ce que l'on est n'est pas engagé dans tout ça ouais c'est vrai que souvent les gens ils demandent comment ça se fait qu'ils ont encore telle émotion ils se sentent encore agités mais c'est normal il n'y a pas un seul personnage qui n'est pas agité mais ce que l'on est n'est jamais agité et c'est ça qu'on peut réaliser c'est comme si les deux s'étaient simultanés donc ça veut dire que même quand le corps est tendu si vraiment c'est vécu depuis la légèreté de l'être alors c'est comme si ça n'avait pas lieu il n'y a que la détente et voilà on est ce qui est sous le temps toutes toutes les formes toutes ces manifestations ouais c'est trop marrant parce que quand je t'écoute je sais que c'est trop simple mais je sais que si quelqu'un prend juste l'extrait là il va se dire mais ils sont trop perchés les gars ouais c'est vrai et tu sais je veux faire une petite remarque ce que tu décris sur cette réalisation de la paix suivie d'une réalisation de l'amour on est d'accord c'est des mots c'est des concepts mais ça décrit un truc qui est assez fréquent il y a Juliane qui en parle dans la dernière interview que j'ai faite d'elle donc je mettrai le lien sur sur la vidéo et il y a aussi Ama en fait je réalise ça tu sais quand Ama raconte son cheminement alors c'est un avatar donc encore une fois les notions de cheminement pour des gens comme Ama même pour nous déjà c'est relatif mais pour elle c'est encore plus relatif mais elle raconte en fait à un moment comment elle a elle a elle a vu Krishna tu vois elle était elle était elle appelait Krishna à travers la dévotion puis en fait elle est devenue Krishna et elle faisait même des euh elle avait ce qu'on appelle des bhavas en Inde c'est à dire des moments où elle incarne la divinité pour les gens qui sont autour c'est à dire elle va comme si elle devenait Krishna pour les autres qui regardent Ama et en fait après elle a elle a vu la mère divine et elle est devenue la mère divine tu vois et c'est ça qu'elle a incarné dans son bhava c'est un bhava de mère divine quand tu vas voir Ama c'est vraiment la mère universelle la mère inconditionnelle qui t'acceptera mais vraiment dans toutes les circonstances c'est quoi le bhava ? en fait bhava ça veut dire attitude d'accord ok ou personnalité un petit peu c'est à dire souvent quand on va parler d'Ama on va dire là elle est dans son elle est dans son dévi bhava donc elle est dans sa mood divine mère divine mais si Ama elle est un peu plus en mode couper l'ego on va dire qu'elle est dans son kali bhava tu vois c'est plus l'énergie de kali qui va s'exprimer et elle elle en parlait par exemple elle disait qu'au début quand elle recevait les gens qui venaient à elle elle était dans le bhava de Krishna mais ce qu'elle disait c'est que Krishna c'était la paix absolue mais qu'il était presque distant en fait donc les gens venaient à Krishna pour trouver cette paix mais en fait ce qu'elle a réalisé en tout cas ce qu'il s'est réalisé c'est qu'en fait les gens ils avaient surtout besoin d'être consolés et que pour consoler en fait il n'y avait pas mieux que l'amour inconditionnel de la mère de la mère universelle en fait et que du coup après quelques années ça s'est passé vraiment sur quelques années elle a incarné quasiment plus que l'amour inconditionnel de la mère divine et c'est principalement pour ça que les gens viennent à elle alors qu'en fait bien sûr elle est tout et elle pourrait avoir tous les bhava possibles et toutes les énergies possibles et ouais c'est intéressant ça ouais et d'ailleurs ça me fait penser à un truc que j'ai trouvé super beau et que j'ai trouvé très touchant et mignon c'est tu sais on est allé ce week-end voir Pierre et Gérald même si Gérald il était dans sa forme dans sa forme invisible on va dire c'est ça et je pense tu seras d'accord avec moi pour dire que c'était un très très beau maintenant c'était un très très beau maintenant ouais plein de plein de sagesse plein de connexion plein de dévotion et il y a une pratique qui s'est mise en place je pense de façon plus ou moins spontanée c'est que à la fin des week-ends de satsang avec Pierre et Gérald ils vous invitent vous les gens qui êtes passés à chemin d'unité et eux-mêmes parfois en fait vous serrez les gens dans vos bras forcément moi tu vois j'ai vécu avec Amma pendant des années donc ça ça me touche tellement en fait j'ai l'impression de voir des des enfants d'Ama en fait tu vois indirect tu vois parce que tu l'as peut-être jamais rencontré est-ce que tu veux parler de ça justement de ce Darshan ouais ouais c'est vrai que c'est étonnant ce truc parce que j'aurais jamais pensé faire ça et encore une fois c'est un peu Pierre et Gérald qui m'y ont invité après tout est lié mais je veux dire ça me rappelle aussi le fait que j'ai commencé à partager après une émission avec Pierre c'est pas que comment dire c'est pas que ce soit grâce à lui que je fasse ça mais disons qu'à chaque fois c'était un peu comme une révélation ah oui c'est cool de partager après il y a l'élan qui se précise et ça partage et donc pour le Darshan c'est pareil c'est à la fin de leur retraite en Ardèche ils nous ont invité à donner le Darshan nous aussi donc à prendre les gens dans les bras et c'est marrant parce que avant que ça arrive c'est comme si je l'avais pressenti j'en parlais dans la voiture l'après-midi je disais j'aimerais bien faire ça comme si je sentais intuitivement comment faire et j'aimerais bien le faire et ça s'est fait le jour même donc voilà c'est un peu comme si c'était prévu bon après il ne faut pas non plus ça peut laisser de la place à beaucoup d'imagination mais je dis ça comme ça c'est juste que ça devait arriver tout comme tout ce qui arrive arrive et pour moi c'est une autre manière de partager c'est c'est un peu enfin ouais c'est une manière de partager comme une autre un peu comme le satsang mais là au lieu de parler et d'inspirer par la parole c'est plus un contact apparemment physique mais en vérité c'est c'est comme un câlin impersonnel quoi où il peut être ressenti que tout est un voilà je l'expliquerai comme ça et c'est une bonne je trouve que pour pour les gens qui reçoivent cette étreinte c'est aussi une façon de se connecter à l'amour impersonnel justement en eux à travers la personne tu vois parce qu'ils vont peut-être se diriger vers comme vous êtes plusieurs il n'y a bien sûr aucune obligation tu peux aller aussi vers une personne qui t'inspire plus à un moment donné et je pense que forcément il y a une ouverture qui se passe à ce moment-là qui est belle quoi ouais c'est clair ouais 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 bien sûr c'est pour que la personne reconnaisse qu'elle est cela elle aussi je me rappelle j'étais à côté de toi quand tu tu donnais cette étreinte enfin tu partageais cette étreinte avec quelqu'un et tu disais oui oui mais c'est pas la personne qui fait oui en fait c'est ça c'est que j'ai mon colloque de Airbnb qui m'a dit et ça va ça te prend pas trop d'énergie et j'ai dit c'est pas la mienne mais c'est exactement ça c'est que si je devais faire ça en tant que personne identifiée qui fait quelque chose déjà j'en serais incapable mais si en plus je faisais l'effort de le faire je pense que je serais crevé c'est pas du tout des câlins personnels c'est du don mais depuis cette source inépuisable et d'ailleurs je me demande bien combien d'heures je pourrais tenir je pense que ouais je me dis un jour il faudrait que je teste ça j'organise un darshan et je dis il n'y a pas de limite de temps ça peut même durer 48 heures et je vois si je m'effondre tu vois est-ce que tu as vu le documentaire darshan justement de Yann Kounen non alors je t'invite vraiment à le voir je t'enverrai le lien il est sur Youtube gratuit alors c'est pas la meilleure qualité mais ça suffit sinon c'est un film qui est très esthétique donc ça vaut la peine de le voir en DVD mais dedans tu vois un des plus longs darshan de l'histoire de la vie du corps d'Hama tu vois je crois que c'est quand elle a fêté ses 50 ans et en fait il y avait un stade en fait et je crois que ça a duré 36 heures et c'est des dizaines de milliers de personnes tu vois sachant que Hama c'est un truc qui est venu progressivement apparemment dans sa vie les gens petit à petit spontanément ils ont commencé à aller vers elle il y a une première personne qui l'a vu serrer quelqu'un dans ses bras et tu vois juste après ça a commencé à être une file et ça s'est jamais vraiment arrêté moi j'ai vu j'ai vu des programmes en Inde où elle serrait 15 000 personnes à suivre tu vois ah ouais c'est fou ouais ouais avec alors ce qui est fou aussi c'est la alors ça peut être la vitesse ça peut être impressionnant parce que 15 000 personnes pour les faire passer si tu comptes même ne serait-ce que 20 secondes par personne il faut une logistique impressionnante je pense que des fois c'est encore moins que 20 secondes moi j'ai déjà vu Hama et c'était plutôt même pas 10 secondes je pense des fois c'est 5 secondes mais par contre je crois que c'est ça ce qui est fou c'est que je peux te garantir que ça soit 5 secondes ou une nuit qui a la même présence oui exactement quand elle s'y met vraiment des fois tu la vois elle rigole elle parle elle est sur autre chose parce qu'elle gère 15 000 choses à la fois tu sais comme une déesse aux multiples bras mais quand elle se tu vois quand elle te prend ouais elle est vraiment là ah c'est incroyable c'est ouais c'est vraiment la présence absolue matérialisée du coup quoi ouais 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 ça m'avait fait un truc moi ouais ouais donc ouais je t'invite et puis tous les gens qui nous écoutent je les invite à voir ce film c'est un film très contemplatif où on comme ça on explore l'univers d'Ama son ashram et un peu l'Inde et c'est un film que j'avais vu moi 10 ans avant de rencontrer Ama en personne tu vois et d'ailleurs la séquence où on voit le darshan à la fin je trouvais que c'était presque trop impressionnant ça m'avait presque effrayé et je m'étais dit moi je ferais jamais ça tu vois et pareil je précise pour les gens un jour qui seront peut-être tentés d'aller en Inde voir Ama ou si on a la chance que Ama revienne en France c'est à dire il faut pas se laisser impressionner par le dispositif il y a un dispositif qu'est-ce qu'il est avec des gens qui essayent de nous approcher d'Ama la façon la plus fluide possible mais vu la quantité de monde parfois et puis aussi le fait que les bénévoles autour d'Ama eux-mêmes ils sont dans leur propre process il faut vraiment se concentrer sur la relation avec Ama et essayer de vivre le plus pleinement possible l'étreinte avec elle ouais c'est clair moi je sais que j'avais fait la queue assez longtemps mais ça valait le coup tu savais pas que t'avais rencontré Ama ? moi c'était à Marseille en 2019 la dernière année le dernier tour la dernière date qu'elle a fait en France ouais ouais c'était la seule fois donc vu que c'était à côté de chez moi je suis allé avec une amie à l'époque et c'était cool ouais on espère qu'elle reviendra on sait pas tu vois son corps commence à être plus âgé donc peut-être qu'il y a des gens autour d'elle qui qui l'empêchent d'aller faire des darshan parce que moi je crois qu'elle attend que ça ah ouais sûrement c'est vraiment son bonheur quoi bon une autre question que j'avais notée pour toi tu sais il y a beaucoup de gens qui partagent sur Youtube de nos jours je pense que Pierre et Gérald ils y sont pour beaucoup ils ont un peu popularisé la notion d'éveil ils l'ont mise sur les réseaux sociaux et l'ashramme du coeur c'est quand même quelque chose où il y a plusieurs centaines voire des milliers de personnes qui suivent ça régulièrement et du coup il y a de plus en plus de gens qui partagent sur Youtube et tu sais j'avais fait ce post je crois que tu avais réagi sur Facebook tu sais où je disais Ramana quand il a réalisé il allait méditer 17 ans dans la montagne pour stabiliser sachant que c'est en plus c'est Ramana c'est comme un poids lourd entre guillemets et c'est vrai qu'aujourd'hui je pense qu'il y a l'élan pour beaucoup de gens de partager assez vite qu'est-ce que tu penses de ça et aussi surtout quels conseils tu peux donner aux gens pour faire leur tri parce qu'autant je pense que Pierre bien sûr il ne va pas faire passer n'importe qui à chemin d'unité et je crois que lui-même il dit que tous les gens ne sont pas forcément réalisés dans le chemin d'unité ils ne s'en cachent pas mais quels conseils tu peux donner enfin qu'est-ce que tu penses de ce phénomène-là qui est assez récent et quels conseils tu peux éventuellement donner aux gens qui cherchent peut-être à ne pas se planter aussi tu vois même si l'erreur fait partie du jeu mais on n'a jamais envie tu vois d'envoyer les gens volontairement vers un truc qui ne soit pas fiable c'est clair dans l'absolu je dirais aux gens d'aller vers ce qui raisonne pour eux mais qu'est-ce que je pourrais dire d'autres sinon parce qu'en fait ça pourrait s'arrêter là on va vers ce qui raisonne et puis ouais comme tu dis des fois ce qui raisonne c'est des trucs ouais c'est peut-être des gens qui qui dirait qu'ils sont éveillés mais ensuite il pourrait y avoir des dérives et tout c'est déjà arrivé plein de fois mais en fait ça me rappelle ce qu'il avait dit Pierre une fois les signes d'un sage authentique peut-être que tu t'en rappelles bien d'ailleurs mais non je ne m'en souviens pas mais peut-être que moi en tout cas ce que j'avais entendu mais ça c'était en Inde ce n'était pas avec Pierre c'est qu'il disait qu'une façon de vérifier c'est de voir si la personne déjà elle s'inscrit dans une tradition tu vois par exemple si elle a eu elle-même tu vois un maître et que ce maître tu vois il est assez valide et du coup le maître vu qu'il valide la personne on peut faire il y a déjà ce niveau-là de confiance il y avait le fait aussi qui respectait ce qu'on appelle le dharma donc le dharma en Inde c'est une notion assez large mais ça on va dire ça pourrait dire respecter certaines valeurs fondamentales c'est une des traductions possibles ce n'est pas du tout la seule donc en termes de comportement tu vois genre être tu vois respectueux bon après encore une fois c'est des notions qui peuvent être assez floues parce que les maîtres ils peuvent aussi avoir des comportements qui de l'extérieur peuvent paraître surprenants mais je pense que quand même avoir un certain code de bonne conduite tu vois un rapport sain aux gens mais je crois que Pierre il a donné 4 ou 5 ouais je me rappelle un peu il y a quand même des trucs qui reviennent souvent donc ouais si je pouvais donner des conseils aux gens pour reconnaître quelqu'un qui serait authentique ou pas bon déjà la première chose c'est voir si ça résonne parce que si ça ne résonne pas ça ne sert à rien mais des trucs qui reviennent souvent chez ceux qui ont réalisé leur vraie nature c'est alors de mémoire c'est le désintéressement genre voilà s'il y a quelqu'un vous sentez que la personne elle vous demande quelque chose elle veut vous prendre quelque chose vous le sentez enfin voilà ça peut se sentir ce genre de truc ça peut être un signe que ouais qu'il y a peut-être je n'ai pas un truc pas clair derrière sinon il y a quoi d'autre il y a la compassion et après au niveau des émotions ouais de quand même sentir chez la personne qui partage une certaine équanimité parce que quelqu'un qui serait toujours dans ses émotions toujours perturbé par ce qui se passe à l'intérieur ça peut aussi être un signe que c'est encore bien accroché même si comme tu dis quelqu'un qui réalise sa nature il peut quand même avoir des réactions des ouais des attitudes qui pourraient faire réfléchir mais voilà c'est qu'en fait ouais normalement les sages même quand ils ont des réactions on sent qu'il y a quand même la paix derrière quoi c'est il n'y a aucune accroche sur l'émotion ouais voilà c'est ça c'est l'émotion elle se présente à un moment donné pour jouer un rôle pas précis puis dès qu'il n'y a plus besoin hop ça disparaît en fait il n'y a pas d'histoire derrière l'émotion il n'y a pas de bien sûr il n'y a pas de souffrance ouais ouais c'est ça donc voilà un peu les critères entre guillemets qui me viennent mais après après voilà c'est pas ouais c'est en général quoi et donc le plus important c'est d'aller vers ce qui résonne parce qu'en fait même quelqu'un qui n'aurait pas vraiment réalisé le soi ça peut quand même être inspirant et d'ailleurs il y en a qui réalisent leur nature même auprès de sages qui ne sont pas vraiment des sages et tout parce que le message il peut quand même être authentique donc ça voilà il n'y a pas de ouais du moment que ça ne part pas dans des dérives graves et tout moi je n'y vois pas d'inconvénients en fait mais comme tu dis il y en a certains qui partagent très vite et pourquoi pas si c'est leur élan mais je sais que moi ce n'était pas le mien ce que je voulais c'était la vérité c'était réaliser le soi donc tant que je sentais que ce n'était peut-être pas encore ça que ce n'était pas encore complètement dévoilé de toute façon je ne pensais même pas à partager j'avais autre chose à faire c'est-à-dire rester bien là-dedans à mariner et voilà l'essentiel après partager on verra peut-être peut-être pas merci pour ça merci pour cette sincérité je trouve que c'est un super c'est un super truc et ce qui me vient c'est avant justement que tu te sentes installé dans cette réalisation j'imagine que tu avais comme déjà plein de soit plein de connaissances spirituelles tu vois de ce que tu avais écouté de ce que tu avais lu ou même des intuitions qui pouvaient devenir et tu sais dans la vie quotidienne on rencontre plein de gens qui à un moment ils vont s'énerver pour rien ils vont avoir telle difficulté est-ce que donc en dehors du fait bien sûr de partager d'une façon publique et en tant tu vois d'une façon un peu formelle comme tu le fais aujourd'hui est-ce que toi tu étais du genre un peu à donner des conseils ou à aider ou vraiment tu restais dans ton truc et tu laissais les autres vivre ce qu'ils avaient à vivre ah ben au début ben sur le chemin ouais j'ai eu ces périodes où je voulais convaincre un peu les autres et même quand il quand il y avait réalisation ou presque disons en 2019 quand je faisais encore un peu des allers-retours mais que c'était je vivais cette paix que j'étais la plupart du temps il y avait encore un peu ce truc de vouloir en parler aux gens autour de moi qui semblaient avoir des problématiques et tout il restait encore un peu ce truc de vouloir convaincre ou de vouloir faire découvrir quelque chose à quelqu'un et après c'est complètement tombé jusqu'à aujourd'hui où vraiment j'en parle à personne après peut-être que j'en parle assez dans mes partages et tout mais vraiment quand je suis avec des gens qu'on pourrait qualifier de complètement identifiés et qui me racontent des histoires et tout il n'y a pas un seul moment où je vais essayer de décortiquer le truc et de leur montrer quelque chose qu'ils n'auraient pas vu je les laisse vraiment croire ce qu'ils veulent tout le temps à moins qu'ils me posent eux-mêmes des questions ou quoi mais je laisse faire il n'y a vraiment plus du tout cet élan de dire à quelqu'un et tu sais ce que j'ai trouvé il n'y a plus ça c'est juste être présent naturellement sans rien chercher et sans même considérer que la personne elle est bête de ne pas avoir cette évidence il n'y a plus ça avant il y avait ça un peu genre mais tu ne vois pas que c'est là mais ça ça tombe aussi et d'ailleurs ça me fait penser à un truc j'avais peut-être envie de faire une vidéo sur ça mais ouais ça me vient comme ça on pourrait parler de la manière de partager de certains qui voudraient que la réalisation ait lieu en face tout de suite genre tiens mais regarde c'est ça tu ne vois pas que c'est ça et tout et des fois je me demande d'où ça part ce désir de réalise-toi tout de suite parce que moi je suis un peu je ne sais pas comme Pierre et Gérald il n'y a pas de désir que la personne capte maintenant il y a juste l'élan de partager et d'accompagner et ça se fait et ça se fait très bien comme ça d'ailleurs ça fonctionne en tout cas ça a fonctionné pour moi ça se fait depuis des millénaires en Inde mais ce truc de vouloir faire capter à tout prix même à quelqu'un qui aura encore des traumas et tout genre non mais regarde tout ce que tu es voilà c'est fini et tout ça peut être un peu brutal pour certains et je me demande des fois d'où vient cette envie d'à tout prix vouloir faire capter tu vois sa vraie nature à quelqu'un comme si c'était pressé alors que ce que l'on est ne cherche rien et en même temps si ça se fait comme ça il y a l'élan aussi mais tu vois t'en penses quoi toi ? Ouais je suis assez d'accord avec toi après je comprends complètement cet élan parce qu'en fait pour moi c'est peut-être des résidus d'un élan humain tu sais de vouloir faire sortir l'autre de sa souffrance tu vois s'identifier à sa souffrance et avoir une sorte d'attente que la personne réalise direct donc je suis assez en phase avec ce que tu dis je trouve ça très beau et paradoxalement je pense que ça va être une pédagogie finalement plus efficace tu vois puisqu'elle est sans attente après de l'autre côté ça me fait penser à ce que Pierre disait il partageait ça ce week-end et j'en ai déjà entendu parler en Inde tu sais c'est ces sages qui viennent quasiment par surprise te fuler un gros coup de bâton sur le dos et tu sais dans la tradition zen il y en a qui pensent que ça peut provoquer un satori justement un éveil un éveil soudain ouais donc tu vois comme quoi il n'y a peut-être pas de règles non plus non il n'y a pas de règles c'est vrai mais mais en tout cas ouais ce que je ce que je ressens là en tendance c'est que c'est sûr que si la personne qui enseigne elle est entre guillemets pressée que la personne se réalise c'est une forme d'attente ça peut des fois saler des fois non ouais ouais alors après peut-être dans l'instant il y a un ressenti chez l'enseignant que la personne elle est vraiment sur le seuil et que peut-être en la poussant un petit peu il va y avoir une réalisation aussi ah oui ça fonctionne il y en a qui ont vraiment réalisé le soi comme ça ouais non en fait je crois que Pierre avait dit un truc du genre ceux qui passent par ce genre d'enseignement ultra direct ça fonctionne quand ils sont bien cuits quoi quand vraiment c'était sur le seuil oui c'est le dernier ça achève le truc quoi ça c'est vrai ouais et tu sais en Inde il m'est arrivé d'assister à des satsangs de Muji et tu sais au satsang de Muji il y a un peu de tout le monde en fait tu vois il y a vraiment tous les types de chercheurs il y a même des gens qui sont juste des curieux et moi de mon ressenti de l'époque des fois j'avais l'impression que ça a frustré un peu Muji tu sais il avait souvent des questions un peu bateau entre guillemets puis lui il est quand même très vite au niveau ultime en fait et souvent je me rappelle il disait bon là la prochaine question je veux quelqu'un qui veut s'éveiller pour de vrai je veux plus des questions bateau et donc les gens ils allaient au micro et puis ils posaient leurs questions et en fait parfois je trouvais que même ce que disait Muji c'était trop direct par rapport à là où ils en étaient en tout cas là où moi je sentais que les gens étaient et en fait même paradoxalement je voyais qu'il y avait de la confusion qui se créait en fait tu vois genre je me rappelle une fois un mec qui prend le micro et qui dit Muji ouais la dernière fois tu m'as dit qu'il fallait être détaché du coup j'ai suivi ton conseil du coup j'ai largué ma copine ah oui je l'ai entendu celui-là ça me dit un truc ah ouais j'étais dans la salle tu vois ah t'étais dans la salle ouais ouais et du coup après il se disait ouais bah du coup maintenant là je rencontre une nouvelle nana ouais ouais tu vois et après il a pas dit un truc du genre merci pour les ailes Muji je me souviens plus de ça quoi mais moi ce qui m'était venu à l'esprit à l'époque c'était je suis pas sûr que Muji parlait de ça il parlait des détachements tu vois d'ailleurs il lui a dit je crois il lui a dit ah non mais t'as rien compris ouais il y avait un truc comme ça je me souviens ouais et c'est pas ça du tout ouais et tu vois ça me fait revenir aux gens qui enseignent sur Youtube encore une fois c'est c'est il y a un panel de gens différents et je pense que du coup ça donne aussi plus de portes d'entrée pour des gens différents donc on va dire il y a une sorte de démocratisation de la spiritualité et on peut pas dire que ça soit une mauvaise chose mais moi qui ai suivi une voie un peu traditionnelle notamment au début et ben je me rappelle que les les enseignants ils insistaient beaucoup sur le fait que l'éveil comme c'est une notion très subtile je disais tout à l'heure un peu nébuleuse comme ça avec on utilise des mots qui sont des concepts pour pointer quelque chose qui est au-delà des concepts ils disaient qu'il y avait une espèce de méthodologie et c'est pour ça qu'en Inde tu vas avoir une méthodologie d'éveil soit on va dire à travers le yoga par exemple avec tu vois huit étapes super codifiées ou alors si tu es dans une approche vraiment non-duelle tu as encore une autre méthodologie tu sais qui est basée d'abord sur l'écoute ensuite le questionnement ensuite la méditation sur les vérités ultimes mais tout ça c'est encore vachement codifié et c'est vrai que ben moi avec cet angle là ou ce biais là des fois je me dis ben il y a peut-être des gens qui sont éveillés vraiment voire complètement réalisés mais ils n'ont peut-être pas d'outil pédagogique parce que ça leur est tombé dessus comme ça et et voilà encore une fois ça va pas au-delà de ça il y a juste une espèce d'interrogation là-dessus sur est-ce que est-ce qu'ils vont pouvoir vraiment aider tu vois moi je pense que oui quand même oui puis ce qui me vient aussi c'est que ouais ce que tu dis c'est vrai que ça ça arrive souvent mais finalement tu vois rien que le satsang je trouve que c'est une vraie pratique même s'il n'y a pas de structure ou de choses à faire en particulier et Pierre et Gérald c'est un peu la ouais je trouve que c'est un bon exemple par rapport à ça puis aussi je pense que les choses s'accélèrent et que c'est tellement disponible l'éveil à sa vraie nature aujourd'hui que c'est comme si ça aussi ça devait tomber les techniques les stades même si bon il y en a qui pourraient se voiler la face par rapport au fait de balayer tout ça mais quand même ouais ça me rappelle Mouji qui disait quel sens ça aurait de donner des techniques pour trouver quelque chose qui est déjà là il avait marqué ça dans son livre je crois et je pense que ouais dans les temps actuels et ça s'ouvre de plus en plus et donc il y a de moins en moins besoin de de structure et tout je pense que ouais ça aussi ça s'effrite quoi en parlant de structure ou d'absence de structure du coup toi donc dans tes partages tu parles assez peu de sadhana ou en tout cas je me souviens en fait tu avais fait une vidéo qui était ta deuxième ou ta troisième qui dure juste trois minutes et tu présentes ce qui est selon moi ta principale sadhana c'est à dire le retour à maintenant donc pour moi c'est une sadhana très puissante mais souvent elle elle est peut-être pas enfin moi je me rappelle qu'à mes débuts tu vois tu me parlais de revenir à maintenant je me disais même pas je sais même pas de quoi il parle parce que je suis déjà maintenant etc du coup ma question c'est quand t'étais par exemple dans le covid comment t'organiser tes journées par exemple est-ce que est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aurait une sorte de sadhana type ou en tout cas même pas une sadhana type en mode je vais donner un exemple et vous devez le suivre mais tiens ça a été quoi ta sadhana sur quoi tu t'es appuyé toi pour soutenir ton cheminement d'accord ben moi c'était un peu avant le covid je pense ou peut-être que ça a continué un peu pendant le confinement mais en gros je me réveillais le matin je méditais une heure donc je mettais un réveil où je marquais méditer une heure et ensuite la journée j'écoutais beaucoup de satsang donc c'est comme si la méditation continuait le satsang ça me faisait goûter cette présence et puis après dans les situations que je vivais au quotidien je les vivais depuis cet espace d'accueil et tout et le soir avant de dormir encore une heure de méditation et je faisais ça un peu tous les jours en gros donc méditation satsang et vivre le quotidien et voir un peu ce qui émerge comme émotion comme pensée et moi mes méditations c'était le neti neti c'est de réfuter toutes les pensées qui arrivent tous les concepts donc voilà moi je me posais juste en silence les yeux fermés et dès qu'une pensée arrivait ou qu'un sentiment arrivait avec une pensée par dessus qui interpréterait ce qui se passe je m'en détournais quoi après s'il y avait des émotions ou des ressentis pour elle ça par contre je laissais tout ça s'embrasser pleinement mais les pensées vraiment je laissais tout tomber et donc au bout d'un moment il ne reste rien quoi si vraiment il y a tout qui est réfuté même les même les plus belles choses même l'idée de se reconnecter à la présence ou quoi même tous les concepts du coup il ne reste que cela qui n'est pas un concept c'est ce que j'ai pratiqué entre guillemets donc voilà voilà un peu concrètement ça veut dire quand tu dis neti neti c'est à dire que quand tu étais les yeux fermés et que tu voyais la pensée se présenter il y avait quoi une espèce de contre-pensée qui arrivait tout de suite pour la bloquer quelque part pas une contre-pensée mais au lieu que mon attention parte avec la pensée et bien je laissais la pensée faire son chemin toute seule voilà j'en ai l'attention je ramenais l'attention ici et maintenant donc après il y a une autre pensée qui arrive celle-ci elle est plus tentante maintenant je laisse tomber je reviens ici et maintenant et ouais c'est comme une gymnastique qui en vérité n'en est pas une parce que c'est un non-faire mais voilà ça permet d'observer à quel point on est accroché à tout ce qui passe alors qu'on peut juste laisser passer donc voilà c'était ça un peu mes pratiques mais finalement je pensais à ça tout à l'heure ce que je partage aujourd'hui j'ai pas vraiment de technique par exemple voilà je fais des satsangs aussi en réel et puis souvent ça commence par une petite méditation mais peut-être de 5 minutes mais ouais j'ai pas vraiment de méthode c'est plus se laisser inspirer par le satsang ou par la méditation mais et qu'ensuite chacun suive son élan d'avoir des pratiques je sais pas des mantras ou quoi mais c'est pas quelque chose que je propose moi mais voilà ouais je faisais référence à une vidéo tu sais c'était un format que tu faisais pas mal qui était des vidéos assez courtes et tu présentais c'était même comme tu dis c'était plus une non-technique qu'une technique et tu disais au bout de 2 minutes bon bah voilà vous savez tout vous avez plus besoin de regarder de vidéos je trouvais ça vraiment c'est vrai c'est vrai ça me rappelle Moudji qui disait pourquoi vous vous inscrivez au prochain satsang celui-ci suffit ici et maintenant vous êtes déjà ce que vous êtes pourquoi vous vous inscrivez au prochain puis au prochain puis vous allez faire cette satsang et quelque part c'est vrai c'est déjà là mais après dans les faits même Moudji a cheminé plusieurs années et allait à des satsang et voilà ça se fait comme ça et il voulait en disant ça il pointe le fait que tu vas pas te réaliser dans le futur ça n'existe pas c'est maintenant qu'est-ce qui m'empêche d'être tellement réalisé dans le maintenant alors ? ouais c'est une bonne question à se poser ça parce que ça me rappelle la citation de Ramana Marchi qui disait la seule raison pour laquelle vous ne réalisez pas que vous êtes déjà réalisé c'est de croire que vous l'êtes pas et moi j'ai pas mal pratiqué ça aussi mais en gros ce qui fait croire qu'on n'est pas réalisé c'est des croyances à propos de soi ah mais j'ai encore telle émotion ou alors le fait d'être encore accroché à ce sentiment d'être quelqu'un tous ces trucs rajoutés quoi c'est penser à propos de soi et voilà des histoires quoi c'est que ça c'est fou hein mais c'est que ça est-ce que les gens que tu as en entretien individuel ils te posent aussi des questions sur leur vie pratiques leur vie quotidienne que ça soit au niveau sentimental tu sais souvent c'est les mêmes thèmes qui reviennent c'est le travail les sentiments l'argent la santé ouais ouais c'est vrai que ça m'arrive et j'avais presque envie de dire bon à ce niveau-là je peux pas faire grand chose pour eux je sais pas voilà ce que je partage c'est pas vraiment pour résoudre les histoires des gens mais quelque part je réponds quand même à ça intuitivement peut-être aussi par rapport à des choses que j'ai expérimentées et de manière intuitive et puis ça ça peut aussi aider mais c'est pas mon domaine de prédilection quoi ça c'est sûr parce que de toute façon moi ce que je partage c'est réaliser sa vraie nature et ça ne garantit pas que la vie du personnage va être parfaite à tout niveau c'est même pas mon cas tu vois donc ouais souvent ce que je partage c'est oui oui je comprends que t'es telle situation qui arrive mais c'est comme ça après tu peux faire ci tu peux faire ça mais avant tout tu peux réaliser ce que tu es et réaliser que tout est ok et bon après ça ne veut pas dire qu'il faut rester dans des situations qui ne nous conviennent pas mais voilà donc c'est pas là que ça se passe c'est vraiment important ce que tu dis parce qu'un bon endroit d'observation de certaines tendances actuelles c'est justement les réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux j'ai plein de super amis encore une fois c'est des très belles personnes qui posent tu sais souvent ils vont être en Inde à Goa ou à Bali tu vois il y a des super couchers de soleil il y a un mode de vie super sadhvik en faisant du yoga et tu sais ça accroche à chaque fois le mental il y a un petit côté pour moi c'est presque ils ne s'en rendent pas compte mais c'est un peu comme des techniques publicitaires et je sais que moi je me suis déjà fait choper comme ça à me dire ouais je veux ce genre de vie tu vois c'est ce genre de vie qui va me rendre heureux et c'est tellement contre-intuitif de se rappeler que c'est pas du tout vrai en fait c'est clair et en fait en plus je l'ai connu j'ai été des fois dans des endroits paradisiques et je me sentais vraiment mal tu vois tu vois c'était comme maintenant en vérité ça change rien donc il y a tu vois c'est pareil je dis ça aux amis qui nous regardent tu vois quand on met des belles photos de nous bien sûr ça peut être inspirant et c'est toujours c'est vraiment sympa de partager des kiffs mais j'ai l'impression que des fois aussi on entretient on s'auto-entretient collectivement cette illusion que parce que c'est plus beau à l'extérieur ça va le faire tu vois et non non mais on peut essayer si vraiment on a encore espoir là-dedans on peut essayer de trouver le bonheur à l'extérieur dans des belles expériences et tout et toujours pour se rendre compte plus que bah non ça se situe pas là après c'est des super bonus ou comme par exemple le week-end qu'on a vécu c'était magnifique et tout on en redemande mais ouais à un moment il s'agit d'aller voir cette incomplétude qui fait qu'on voudrait vivre ces bons moments tout le temps pour être heureux alors que c'est pas comme ça c'est d'abord on réalise que ce que l'on est ça a toujours été heureux et puis on peut vivre toutes ces choses ou pas et ça change rien dans le fond et donc c'est beaucoup plus libre mais moi j'ai longtemps cru des trucs comme ça aussi ou par rapport à l'argent quand j'étais dans le poker je me disais quand j'aurai tant d'argent sur le compte là je pense que dans mon quotidien je serai heureux je serai souriant avec tout le monde et en fait oui pendant un ou deux jours mais après t'en veux plus et après finalement bah t'es insatisfait et et tu te dis bah quand j'aurai le double là je pense que je serai beaucoup plus agréable avec les gens et tout mais non non jamais en fait c'est juste que tu seras toujours insatisfait par quoi que ce soit qui puisse t'arriver ça suffit pas et tu vois ce qui me vient des fois c'est le seul truc qui satisfait justement c'est de c'est de suivre son élan du coeur donc c'est une forme d'abandon en fait à cet élan du coeur c'est à dire c'est pas genre je trouve un désir que je crée et je le mets en place c'est à dire qu'il y a l'élan du coeur qui est un peu la la parole de Dieu tu vois j'utilisais des grandes expressions en tout cas le signe divin et en fait on s'y abandonne mais peut-être que l'élan du coeur il y en a qui vont se dire c'est pour aller à Bali ou pour faire une retraite de yoga mais peut-être que l'élan du coeur c'est pour des choses moins sexy tu vois ou qui ont l'air moins sexy mais en fait c'est vraiment là qu'on va s'épanouir et je voudrais témoigner d'un truc c'est que l'année dernière j'ai réussi à gagner un petit peu d'argent un peu plus que d'habitude en hiver et du coup je me suis dit bah tiens qu'est-ce que je vais faire de cet argent moi j'ai toujours aimé voyager du coup je vais voyager et je suis allé dans le sud-est asiatique parce que c'est une région que j'adore mais c'était vraiment réaliser un désir quoi enfin c'était limite même à la fin je me demandais pourquoi je partais mais j'y suis quand même allé et en fait c'est là que j'ai vu que j'étais ouais j'enchaînais des plaisirs tu vois genre des plages paradisiaques des trucs et c'est vrai que c'était kiffant tu vois il y avait mais par contre entre les moments de kiff il y avait une espèce de déprime c'est la dépression du mec qui est au paradis tu vois c'est encore bien ah oui je vois très bien et en fait moi ça a été souvent un mécanisme qui a été présent dans ma vie c'est à dire comme je voulais échapper à la souffrance et que j'avais pas d'outil bah je partais en Asie et c'est vrai que c'est un mode de vie qui est quand même plus doux qui est peut-être plus spirituel et inconsciemment donc je m'y sentais mieux et c'est marrant parce que la dernière fois du coup qu'à un moment j'ai eu l'occasion d'aller partir voyager bah l'élan du coeur ça a été va pas voyager mais prends-toi un boulot prends-toi un job pour l'hiver tu vois et je me suis trouvé un job qui était assez assez intense tu vois assez que j'avais jamais fait vraiment enfin tu vois donc c'était et en fait je me suis beaucoup plus éclaté dans ce boulot alors qu'il y avait plein de problèmes tu vois d'organes même relationnels les gens des fois ils étaient quand même pas mal agités de là où j'étais même s'il y avait encore une fois c'était plein de chouettes personnes et c'était fou comment le coeur il a beaucoup plus joui de cette situation qui était challengeante mais qui finalement il y avait une espèce de bah voilà il y avait une vie qui était pleine plutôt que finalement les plages que j'avais déjà fait 15 000 fois où il n'y avait finalement rien à part justement faire des posts sur Instagram c'est ça ouais ouais bah ouais ça dépend pas de conditions extérieures ça fait que bouger ouais ouais non c'est intéressant ouais ouais j'ai pas mal vécu ça aussi ouais et définitivement il n'y a pas d'honneur durable à l'extérieur ouais mais le problème c'est pas les expériences voilà ça peut être super d'aller en Asie et tout mais le problème s'il y en a un c'est vraiment intérieurement de s'attacher à être heureux grâce à ça voilà ce qui pose problème mais sinon tout ça c'est super cool mais c'est d'autant plus cool quand on vit depuis cet espace qui n'est pas attaché à vivre quelque chose plutôt qu'autre chose quoi ouais c'est un espace ça peut être une compréhension justement aussi enfin moi je mais tiens il y a une question qui me vient et après peut-être qu'on pourra conclure cet entretien sauf si tu voudras continuer mais ça marche quand tu as des vacances toi par exemple tu sais par exemple imagine là on est en avril et tu sais je ne sais pas en juillet à août tu sais que tu vas avoir peut-être un mois de vacances comment ça se passe chez Anthony ça me fait rire parce que je ne suis pas le genre de personne à prévoir des trucs pour mes vacances j'adore les voyages et tout mais par exemple là tu me demandes ça par exemple là en juillet je vais avoir beaucoup de vacances déjà j'hésite à aller à la retraite de Pierre et Gérald mais à part ça vraiment moi je suis capable de rester chez moi la plupart du temps je ne m'inquiète pas de ce que je vais faire ou non donc ouais je ne m'en préoccupe pas quoi mais ça me rappelle ce que m'avait dit Unex une fois elle m'avait dit mais toi en fait à part partager sur l'éveil aller au resto en fait tu n'aimes rien il n'y a rien qui t'intéresse non tu aimes tout en fait donc tu es ok avec tout ouais ouais c'est ça mais en vrai quelque part elle a raison mais oui oui tout est aimé mais c'est juste que ouais il n'y a pas forcément besoin de vivre des trucs une fois j'avais parlé de ça avec Gérald aussi je lui avais dit moi me balader dans la nature et voir des super paysages ouais c'est cool mais je m'en fous et il m'avait dit ah mais moi je suis un peu comme toi je m'en fous aussi c'est que ces moments-là des fois je les vis puis j'aime bien les voyages quand je suis amené à aller dans une autre ville bah ça arrive souvent pour faire des satsang justement mais j'aime bien mais je cours pas après ça quoi vraiment je m'en fous quelque part et tu planifies pas tu vois c'est-à-dire que tu vas laisser l'espace libre pour voir ce qui va se passer les invitations peut-être de certains amis ou des événements qui vont donner envie mais ça va se faire un petit peu dans le moment quoi ouais c'est ça ou alors si ça doit se planifier qu'on me propose un truc à l'avance ou comme là les satsangs que je vais faire en réel un peu partout ça c'est planifié et donc voilà je réserve la date il n'y a pas de soucis mais là pour mes vacances d'été oui il y a quand même des trucs qui sont planifiés mais c'est plutôt des partages encore une fois donc des satsangs mais à part ça ouais en général les choses voilà elles viennent spontanément et surtout je ne m'inquiète pas de rien faire de mes vacances par exemple là si j'avais rien prévu ces vacances et que personne ne me propose rien et que je n'ai pas d'élan moi je suis même ok de rester chez moi 5 semaines de sortir un peu le soir mais sans plus enfin voilà il n'y a pas de recherche de kiffer particulièrement même si pourtant ça a lieu mais il n'y a pas de recherche du kiff quoi tu vois mais j'adore certaines expériences super agréables et tout carrément c'est des cerises sur le gâteau ouais c'est ça les cherchés elles sont offertes quasiment quoi ouais voilà il n'y a plus de recherche en fait ouais c'est comme s'il n'y avait plus de quêtes ni spirituelles mais ni autre quoi il n'y a plus de quêtes et ça n'empêche pas de vivre plein de trucs quand même quoi c'est pas ouais parce qu'après je fais plein de choses enfin je veux dire comme la plupart des gens quoi ouais bah moi pour t'avoir un peu côtoyé même si c'était des moments brefs enfin t'es vraiment quelqu'un de vivant convivial enfin tu vois on voit bien que tu profites de la vie mais je te comprends parfaitement ça ne vient pas d'un manque en fait ça ne vient pas d'un manque de manqué ça vient d'une coupe qui est déjà pleine et qui juste bah vit sa vie en fait tu vois ouais ouais c'est ça c'est ça ouais est-ce que Anthony tu veux tu veux rajouter quelque chose pour pour les gens qui nous écoutent ou pour moi est-ce que tu veux est-ce que tu veux dire quelque chose ici maintenant bah rien de spécial à part que c'était vraiment un super échange merci à toi pour l'invitation et le silence parle plus que les mots je disais c'est marrant parce que quand j'ai donc on avait prévu cet entretien ça fait un moment en fait ouais ça fait super longtemps vraiment un moment et puis les différentes choses font que ça s'est passé maintenant et et c'était marrant parce qu'il y a il y a 2-3 jours je me suis imaginé le début de l'émission mais pas pas en essayant de le prévoir mais je sais pas ça m'est venu et je me suis dit on va on va commencer puis en fait on va pas parler ça va être une émission qui va être en silence pendant pendant 15 minutes au moins ça aurait pu en fait je crois que c'était suite au week-end avec Pierre et Gérald c'est-à-dire il n'y avait tellement plus rien à ouais tu vois et peut-être qu'on fera ça une autre fois tu vois on se fera une interview en silence ah bah oui on peut bah en fait le truc c'est qu'il n'y a rien à dire mais ça dit beaucoup de choses quand même parce que voilà ça partage ouais c'est pareil c'est pareil et je te remercie infiniment pour ce temps que tu as consacré à l'émergence je te remercie aussi pour toutes les vidéos que tu fais même si c'est pas toi qui les fait je remercie cette force parce que ouais quand je vois la qualité de ce que tu fais même je me rappelle une vidéo récente que tu as faite sur Miyazaki qui m'a vraiment touché ça m'a enfin je sais pas tu vois c'est ces petites choses c'est comme des fleurs que tu crois sur ton passage donc merci à cette force là de partager de cette façon là et encore une fois pour les gens qui trouvent que moi je pense que tu es tout à l'heure je me disais tu es un peu notre miserga data à nous c'est à dire pour moi tu vas tout le temps direct à la source tu vois et j'adore ça et en même temps il y a eu des moments dans mon cheminement où j'avais besoin de choses qui me cadraient un peu mais ce qui est super c'est qu'on a accès à tout en fait et que justement en s'écoutant et en étant tu vois attentif peut-être aux besoins du moment à l'élan du moment en fait on trouve tout ce dont on a besoin mais je voulais vraiment te dire à quel point voilà il y a un fort sentiment d'enthousiasme on va dire par rapport à tes échanges et donc voilà j'invite bien sûr tout le monde à aller regarder tes vidéos elles sont vraiment super bien faites les courtes et les satsangs et puis en conclusion est-ce que tu peux nous parler de justement ce que tu prévois dans les prochains mois peut-être pour les gens qui nous regardent et qui voudraient poursuivre une partie du chemin avec toi ou voir finir le chemin avec toi d'accord déjà merci beaucoup pour ton retour par rapport à tout ça et alors là ce qui est prévu prochainement c'est les 20 et 21 avril à Lyon on fait un truc avec Olam démystifier l'éveil ensuite une semaine après les 27 et 28 avril je vais à Bruxelles donc ça sera un satsang où je serai tout seul et celui-là il s'est bien rempli d'ailleurs il reste quelques places et ensuite il y en a que je n'ai pas encore annoncé alors après il y a une rencontre à Marseille tous les mois là la prochaine ce sera le 30 avril du coup tout ça on peut le voir sur mon lien Linktree qui est dans la description de toutes mes vidéos donc voilà vous pouvez aller sur n'importe quelle vidéo il y est dans la description et voilà après il y a des dates que je n'ai pas encore annoncées mais il y aura Paris Lyon il y aura même ouais je dois retourner en Suisse aussi voilà ça je vais l'annoncer petit à petit pas mal de dates et j'ai beaucoup de joie à faire ces rencontres en réel c'est vraiment des très beaux moments ouais et j'ai une question qui me vient je peux te la poser ouais bien sûr le fait que tu aies des gens qui viennent vers toi ou en tout cas des gens qui se prennent pour des gens qui viennent vers toi et qui viennent te poser des questions j'imagine qu'il y en a un certain nombre qui doivent être en souffrance aussi alors je sais je ne sais pas ce qui se présente à toi mais ça peut arriver tu sais il y en a même qui ont vécu des drames tu vois au niveau de la personne tu vois des traumatismes ou des grandes douleurs ça ne te fait pas peur toi justement d'être là pour répondre à toutes ces attentes justement ah c'est une très bonne question parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire que ça peut faire peur on pourrait se demander ah mais est-ce que je suis vraiment légitime pour les libérer de ça ou quoi ou alors peut-être que certains pourraient avoir peur d'être envahis par toutes ces souffrances et que ça déteigne sur eux ou quoi mais en fait ça ne se situe pas là je ne me considère vraiment pas comme un thérapeute non c'est vraiment la présence qu'il fait spontanément donc en fait ça m'est arrivé des fois notamment dans les premiers entretiens que je faisais où je voyais le mental qui se disait mais qu'est-ce que je vais pouvoir bien lui dire est-ce que je suis légitime et tout comme si le mental il ne comprenait rien à ce qui se passait en fait et puis après ça aussi ça s'est détendu et finalement c'est comme cette vidéo je ne savais pas du tout ce que j'allais dire non plus voilà ça se fait et finalement je vois les gens qui sont soulagés et bien après il y a le mental il peut encore se dire mais ok je ne sais pas trop ce que je lui ai apporté mais apparemment ça marche bon d'accord c'est un peu mystérieux tu vois c'est vraiment la présence qui fait et finalement pour le darshan c'est pareil voilà il y a un truc qui passe ça se transmet ici et ce n'est pas personnel donc en fait ben voilà c'est même sans mental en fait on pourrait dire tu vois donc des fois pour rigoler je disais ouais je suis une marionnette de la présence en fait bon ce que je suis ce que l'on est c'est la présence il n'y a que ça mais c'est pour donner une image qu'en fait le petit personnage qu'on voit là c'est vraiment une marionnette quoi s'il avait pu décider autre chose il n'aurait pas fait ça quoi enfin ouais il y a un truc comme ça c'est rigolo et là tu vois je ne me souviens même plus de ta question et je me souviens à peine de ce que j'ai dit par exemple ça a très bien répondu c'était une question sur sur les fois les peurs qui pourraient venir dans un mental qui serait encore identifié au fait de devoir aider les gens qui sont en souffrance tu vois ah oui puis il y a un autre truc qui me vient aussi ça m'est venu au début c'est que ça me rappelle une fois j'étais allé chez une amie qui allait vraiment pas bien elle me partage toutes ses souffrances et tout et ce que j'ai remarqué c'est que même après que quelqu'un m'ait balancé toutes ses souffrances et certains pourraient me dire ah désolé désolé de t'avoir balancé tout ça l'air de dire ça va ça va changer ma journée tu vois je vais me sentir mal à cause de ça ben en fait moi quand quelqu'un se confie à moi c'est comme si intérieurement c'était joyeux même si quelqu'un me raconte les pires horreurs ça sera toujours joyeux quoi le fait qu'il y ait un partage comme ça authentique donc ouais la souffrance des gens j'allais dire ne m'atteint pas enfin il y a de la compassion mais ça va jamais m'attraper même si quelqu'un me raconte un truc horrible ça va jamais me retourner enfin c'est pas possible voilà c'est comme ça c'est pas de l'insensibilité mais c'est voilà c'est juste qu'il y a de la compassion mais ça peut pas croire à l'histoire même s'il y a de la compassion envers ça ouais c'est du vrai accueil inconditionnel ouais voilà c'est ça c'est la nature même de ce que tu es de ce que l'on aime mais sans filtre ouais ouais ça m'est jamais arrivé de de pleurer parce que quelqu'un me raconte un truc ou quoi les fois où ça avait envie de pleurer c'était plus pleurer de grâce ou d'être touché de ce beau partage ou quoi mais par contre non ça a jamais été vraiment très touché par autre chose que ça quoi c'est vraiment on va à l'essentiel ouais merci infiniment à Anthony et à cette présence à travers Anthony merci à toi merci à toi Sous-titrage ST' 501